Idylle. Lorsque mai va finir, qu'en juin brûlant avance, il faut voir les troupeaux de la basse Provence, redoutant la saison où sèche le ruisseau, où la plaine déserte apparaîtra sans eau, les jaunes de soleil et d'herbes desséchées. Il faut voir s'en aller au loin, tête penchée, nos longs troupeaux gagnant les paquages alpins. Autour d'eux, saupoudrant les vignes et les pains, sous leurs dix mille pieds, dans la chaude lumière, monte en nuages blancs une lente poussière. Il vend, et quand parfois un mouton plus gourmand broute la haie, ou bien l'admire seulement, un chien actif, ou poil rude, aussitôt le presse, et le mouton reprend sa marche avec paresse. Sur les flancs du troupeau, plus d'un chien jappé court, et tous les pieds fourchus font un roulement sourd. Le troupeau suit un chef, vieux comme un patriarche, orné d'une sonaille, et qui montre la marche. Ce bélier, qui pargnat le boucher, doit savoir, sans doute où le troupeau va s'arrêter le soir, et qu'il gagne un pays humide où l'herbe est tendre, du moins il va bon train, ayant l'air de comprendre. Tous passent à long flot, roulant, se soulevant, un sur l'autre porté, ils vont, fleuve et vivant, et le regard sans fin suit les courbes des têtes, et les dos onduleux de ce peuple de bêtes. Les agneaux hésitants sont derrière, plus loin. Un des pâtres demeurent afin d'en prendre soin. Or, entre deux troupeaux cheminent les ânes, les ânes, les ânons, et, dessus, les jeunesses, les filles des bergers, assises, pieds pendants. Leurs bourrées résonnent et découvrent leurs dents. Une d'elles, parfois, elle est un enfant rose, qui, sur l'âne bercé, rit, la paupière close. Parfois, l'âne voisin porte, dans ses paniers, les agneaux-là, ou ceux qui sont nés les derniers. Viennent le soir, qui fait la montagne bleuâtre. Près des filles chemine un jeune homme, un beau pâtre, qui redit en riant les bons mots des anciens. On chante, les bergers s'en remettent aux chiens. Et les amours, la nuit, comprennent leur approche, à des bruits de grelots sonnants de roche en roche, ou bien à l'air plaintifidou que l'un d'entre eux tire, tout en marchant, d'un simple roseau creux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada